Chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui encore, nous avons l'immense plaisir, l'honneur de recevoir Jean-Louis Schlinger. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Jean-Michel. Alors, inutile peut-être de préciser que vous êtes professeur de nutrition et de médecine interne, et c'est à ce sujet-là que nous aimerions vous interviewer, puisque vous êtes nutritionniste. Jean-Louis, quelle alimentation vous nous préconisez pour vivre dans les meilleures conditions possibles ? Il est difficile de prescrire une alimentation normale, mais on a quand même des repères bien précis aujourd'hui. Depuis maintenant une cinquantaine d'années, on a accumulé des données qui nous permettent de profiler une alimentation qui est la plus souhaitable possible pour vivre bien et en bonne santé, et longtemps. Cette alimentation, elle se fonde d'abord sur le fait qu'elle doit être suffisante. Donc pas de privation inutile, pas de risque de carence. Ensuite, en contrario, il faut qu'elle soit suffisante, mais pas excessive. Car dans nos régions, aujourd'hui, on mange indiscutablement de trop. De trop comme ça, sur le plan énergétique. Nous dépensons de moins en moins, nous mangeons de plus en plus. Il faut qu'elle soit diversifiée. C'est-à-dire qu'il faut que l'on trouve dans les différents aliments que la nature nous propose, ceux dont nous avons besoin. Sans avoir recours à des compléments alimentaires, à des vitamines, à des oligo-éléments, enfin, qui sont très à la mode aujourd'hui, et sans avoir la peur au ventre. Ces aliments, ils sont forcément comestibles. Il nous appartient de les préparer de façon à ce qu'ils soient bons, de façon à ce qu'on ait envie de les manger, qu'ils ne reviennent pas de façon monotone. Alors pour ça, il faut d'abord les mettre en page. Et la mise en page, c'est un menu. Un menu simple. Une entrée, c'est les crudités. Les crudités assaisonnées avec de l'huile, bien sûr, et du vinaigre, et tout ce genre. Ensuite, il faut un plein de résistance. C'est-à-dire qu'il faut associer une viande, ou un poisson, ou éventuellement des produits autres, comme je crois les œufs, avec des légumes, avec des féculents. Et ça, c'est un triptyque, il est indissociable. Et puis ensuite, il faut éventuellement un peu de fromage, des produits laitiers, pourquoi pas. Mais il faut un dessert. Ce dessert idéal pour le nutritionniste, c'est le fruit. Parce qu'il apporte des fruits, parce qu'il est bon, parce qu'il est bon au goût, parce qu'il y a de la saveur. Mais ça peut être autre chose. Ça peut être des desserts plus élaborés, sucrés éventuellement, pourquoi pas. Mais alors, de façon mesurée. Ensuite, il faut qu'il y ait un rythme alimentaire. Il faut ce rythme, c'est un repas le matin au petit déjeuner. Petit déjeuner traditionnel, ce n'est pas la peine de faire des choses très compliquées. Mais limité en quantité. Ensuite, un repas à midi, un repas du soir, sachant que les collations sont globalement superflues. Et que si on cède à l'importation des collations, il faut réduire l'apport de midi ou du soir. Voilà une alimentation extrêmement simple, qui est suffisante, qui peut être goûteuse, parce qu'on a le droit d'apporter des matières grasses, par exemple. Et puis, il y a le problème de la boisson. Alors la boisson, à priori, c'est de l'eau. Mais je ne suis pas complètement naïf. L'eau, c'est bien, c'est le fond. Mais à cela, on peut associer d'autres formes de boissons. Je pense aux boissons alcooliques en petite quantité, le vin en très petite quantité. C'est tout à fait recevable. Mais de grâce, il faut faire la chasse au soda, à toutes ces boissons sucrées, qui n'ont pas leur place à table. Ça peut être des boissons d'agrément occasionnel, mais il ne faut pas les consommer à table. Ça pervertit le goût, ça pervertit les habitudes alimentaires, ça a des répercussions en termes de santé. Et il faut donc se rabattre à un modèle alimentaire, finalement, extrêmement simple, qui se sert des aliments que la nature nous propose. Libre à vous, cuisinier, et au consommateur qui a une petite culture naturelle, de les mettre en page de façon agréable. Eh bien, professeur, muni de toutes ces informations, force à vente et qui nous ont tous subjugués, je suis persuadé que les auditeurs en apprennent beaucoup, avec une validité et une crédibilité, c'est que vous êtes médecin. Écoutez, sur ce, professeur, si vous voulez bien, nous aurions grand plaisir à ce que vous reveniez nous voir, si vous en êtes d'accord. Et dans cette perspective, à bientôt, à toutes et à tous.